Chers investisseurs intelligents, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la règle des 70-30 dont on entend si souvent parler en matière d'investissement immobilier ou en tout cas et surtout en termes d'investissement locatif ? Alors certains l'appellent la règle des 70-30 comme moi, d'autres vont l'appeler plutôt la règle des 70%. Alors, il faut savoir que je fais tout d'abord cette vidéo pour répondre à la question de Dorothée qui, elle, cherche à faire un investissement immobilier en région parisienne. Un investissement, alors je n'ai pas forcément tout compris, mais une maison qu'elle souhaite découper pour en faire plusieurs lots, pourquoi pas louer le T5 qu'elle ferait au rez-de-chaussée en colocation, c'est dans une grande ville universitaire. Enfin bon, en tout cas, sur le papier, c'est là d'être un projet vraiment prometteur. Et donc, la seule chose que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, ton projet, pour qu'il te tienne, il faut qu'au minimum, il respecte la règle des 70-30. Alors, cette règle, elle est en fait, elle peut paraître compliquée, mais elle est extrêmement simple. La règle des 70%, ça veut dire qu'il faut que si vous investissez dans l'immobilier en souscrivant un crédit, eh bien, il faut que si vous percevez 1000 euros de loyer mensuel, il ne faut pas que vous ayez, pour recouvrir cet investissement, plus de 700 euros de crédit par mois à rembourser à la banque. Alors, en gros, ça veut dire que voilà, vous percevez 1000, vous ne devez pas donner plus de 700 à la banque. Pourquoi ? Parce que la banque sait que la différence entre les 700 et les 1000, c'est-à-dire les 300 euros, vont servir à payer la taxe foncière, les différentes assurances obligatoires, les différentes frais de gestion et compagnie. Évidemment, ces frais de, pardon, pas ces frais, mais cette règle de 70%, elle est modulable en fonction des banques et également en fonction des locataires. C'est-à-dire que les banques vont prendre au minimum 70% des revenus, mais elles peuvent aussi prendre 80%, voire 100%. Si, par exemple, votre locataire est, comment dire, sujet à la garantie de loyer impayé, parce que vous avez souscrit ça pour lui, eh bien, la banque peut considérer plus facilement 80, 90 ou 100% des revenus et ne pas en considérer que 70. D'où l'importance de toujours sécuriser vos revenus avec ce type d'assurance qui ne coûte en général que 2 ou 3% par an. Donc, c'est vraiment 2 ou 3% par mois, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles, ça vous permet d'avoir des revenus et ça vous permet également des revenus fiables et de rassurer la banque en termes de fiabilité de vos ressources. Moi, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que comprendre la règle des 70%, c'est vraiment la base de l'investissement immobilier locatif. Et je pense que quel que soit l'investissement dans lequel vous souhaitez vous lancer, que ce soit un parking, un appartement, un immeuble, une colocation, du coworking ou quoi, vous devez considérer impérativement cette règle parce que si vous ne la respectez pas, certes, vous pouvez faire un investissement où vous allez récupérer 1000 euros de loyer par mois, mais ça va vous coûter 1500 euros en banque. Donc, très bien, si vous avez les finances, que la banque vous l'accepte, très bien, mais ça va s'arrêter très rapidement. Pourquoi ? Parce que votre taux d'endettement, qui est en général calculé sur la règle de 33%, en tout cas pour les gens qui ont des revenus inférieurs ou moyens, ce sera plutôt 33%, au-delà, ils ne vont pas regarder votre taux d'endettement, ils vont regarder plutôt votre reste à vivre et la qualité de vos investissements précédents. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites un premier, un deuxième ou un troisième investissement, vous n'en êtes alors qu'au début, il est impératif de respecter cette règle des 70%. Pourquoi ? Parce que lorsque la banque va faire son calcul de taux d'endettement, elle va considérer vos revenus actuels, elle va considérer également vos revenus de loyer que vous avez, elle va les pondérer à 70%, c'est-à-dire que si vous avez 1000, elle ne va en considérer que 700, et elle va voir si le 0,33% qu'elle va adosser à ce calcul va permettre de vous accorder un crédit ou pas. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire que si vous avez de l'apport à mettre, mettez plutôt de l'apport dans ce genre de projet pour faire descendre le montant du crédit pour que vous puissiez arriver à cette règle de 70%. C'est extrêmement important si vous voulez aller loin. Après, il y a toujours moyen de redresser la barre, vous pourrez toujours faire racheter votre crédit ou lorsque vous aurez payé 5 ou 10 ans du crédit, le faire rallonger sur 25 ans pour faire baisser la mensualité. Mais ce n'est vraiment pas le genre de choses dans lesquelles j'ai envie que vous alliez et dans lesquelles je souhaite vous emmener parce que vous pouvez très bien trouver des rendements qui vont être intéressants, qui vont respecter la règle des 70% et qui également vont vous permettre de réinvestir derrière sans que vous ayez à la base de hauts revenus de par votre travail. Donc voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la. C'était mon petit conseil du jour par rapport à ça et je répondais surtout à la question de Dorothée qui avait une question par rapport à ça. Si vous respectez la règle des 70-30, eh bien, vous n'avez aucun problème à vous faire pour pouvoir investir derrière. Évidemment, si un jour vous faites beaucoup, beaucoup d'investissements et que vous êtes trop endettés, même si vos investissements rapportent, les banques vont commencer à être de plus en plus réticentes. Mais ne vous faites pas d'inquiétude à ça. Vous pouvez toujours aller voir une banque, deux banques, trois banques, cinq banques, dix banques. Donc, vous aurez dix réponses différentes. Donc, likez cette vidéo, partagez-la, envoyez-la sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider d'autres investisseurs. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons investissements. Ciao.